« Chantons pour Notre-Dame, toujours assez réconnée » Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant, c'est en direct de la cathédrale de Bayonne que nous nous retrouvons cet après-midi. C'est fête aujourd'hui au Pays Basque pour la béatification de l'abbé Louis-Edouard Sestac. Il y a là plusieurs milliers de personnes, plus de 2000 dans la cathédrale, dans le cloître attenant qui suivent à travers des écrans. Et puis on salue aussi vous qui nous regardez depuis l'église Saint-André. Il y a là, parce que c'est un événement important pour l'ensemble du pays, de la région, les autorités civiles qui sont bien sûr venues, qui sont représentées avec M. le maire de Bayonne, M. le maire d'Anglette, le sénateur M. Lasser. Il faut savoir qu'il y a eu d'ailleurs un événement civil ce matin à Anglette, précisément, avec l'inauguration de l'avenue Sestac, cette rue qui précisément sépare le couvent des Bernardines et la maison mère des servantes de Marie. Alors ça ne vous parle peut-être pas à tout ce que je viens de vous dire, parce qu'il faut comprendre que l'abbé Louis-Édouard Sestac, c'est une de ces merveilleuses figures comme le XIXe siècle en a tant produit dans notre pays. Une figure de prêtre, de pasteur, d'évangélisateur au périphérique, comme on dirait aujourd'hui. Parce que voilà, né en 1801, ordonné prêtre, il arrive dans cette cathédrale de Bayonne en charge des pauvres et il va multiplier les initiatives, en particulier à l'égard des jeunes filles abandonnées, des prostituées qui cherchent à changer de vie. Il sera le fondateur de Notre-Dame du Refuge, lieu emblématique de l'apostolat caritatif et social. Le fondateur aussi de cette congrégation des servantes de Marie et des Bernardines. Les servantes de Marie dont les premières à prononcer les vœux seront à la fois les éducatrices qui s'étaient rassemblées autour de l'abbé Sestac et puis quelques-unes des prostituées repenties. Alors c'est fait pour tout le pays ici. Il y a une année, Sestac, dont le point culminant est bien entendu ce dimanche de la béatification officielle. Parce qu'il faut dire que cette béatification, elle a pris du temps, beaucoup de temps. La cause a été ouverte officiellement. En 1908, il y a eu de nombreux va-et-vient entre Rome et Bayonne. Le dossier fut perdu à plusieurs reprises. Et c'est en 2006, l'archiviste de l'évêché de Dax qui retrouve un paquet sur lequel est inscrit « guérison attribuée à l'intercession du père Sestac ». C'est donc cette découverte qui va relancer la procédure. Au terme de cette procédure, la guérison sera reconnue comme inexplicable en l'état actuel des connaissances scientifiques. Guérison miraculeuse donc d'un gémeur atteint d'une forme grave de gangrène. Et le décret qui confirme la béatification de l'abbé Sesta qui est intervenu le 30 août dernier. Alors il y a d'abord les descendants de la famille Sesta qui sont nombreux aujourd'hui dans la cathédrale. Alors quand je dis les descendants de l'abbé, évidemment, on se comprend les descendants de toute la famille. C'est un ancrage dans la région très très important. Et d'ailleurs, je vous donne quelques petits fiorétis recueillis au cours des dernières 24 heures qui marquent cet ancrage dans le pays, cette adhésion et l'événement que représente cette béatification pour le Pays Basque. Première petite histoire. Eh bien sachez que dans cette assemblée, il y a les servantes de Marie que vous voyez sur vos images. Il y a les membres de la famille de l'abbé Sesta. Il y a les autorités civiles et militaires. Il y a aussi quatre personnes qui vont assister à cette célébration qui sont des détenus, des détenus de la maison d'arrêt de Pau et qui ont obtenu une autorisation de sortie aujourd'hui. L'or aumônier a travaillé avec elles sur cette figure de l'abbé Sesta, lui qui a tant manifesté la sollicitude de l'église pour les plus pauvres et ceux qui sont en difficulté dans notre société. Eh bien donc après ce travail sur l'abbé Sesta, elles ont obtenu une permission de sortie exceptionnelle et à travers elles, ce sont aussi toutes les détenus, tous les exclus de notre société qui sont ainsi présents dans la cathédrale. Et puis l'autre petite histoire, c'est celle de ces routiers de la Fédération des Scouts d'Europe, ce clan routier qui vient juste de se créer à la fois à Pau et ici à Bayonne. C'est le clan du bienheureux Louis-Édouard Sesta qui va entrer maintenant dans la cathédrale avec son beau sang, son drapeau. Et donc c'est vous dire que voilà, il y a plein de petites histoires comme ça qui vous disent qu'on béatifie aujourd'hui un prêtre du début du 19e siècle. Mais à travers ce prêtre, la fécondité extraordinaire de son apostolat, eh bien c'est une église vivante qui rend grâce et qui en même temps se sent appelée à frais nouveaux à poursuivre la mission, à continuer de manifester cette présence de l'église au monde, cette sollicitude aux plus pauvres. Alors cette béatification dont la procession s'apprête à rentrer dans la cathédrale, elle sera présidée par le cardinal Amato, c'est le préfet de la Congrégation pour les causes des saints. A ses côtés, bien entendu, l'évêque du lieu, Mgr Marc Gaillet, évêque de Bayonne, l'Escar et Oloron. Le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque métropolitain, archevêque de la province, dont le siège est à Bordeaux et Basas. Et puis il y a évidemment ici beaucoup d'évêques de la région et naturellement les représentantes de la direction des servantes de Marie, Sœur Jacqueline, la supérieure générale, et Sœur Louisette Sabat, qui est la vice-postulatrice que nous entendrons tout à l'heure donner. Lecture de la brève biographie de l'abbé Sestac. Le rituel de béatification va le vivre dans quelques instants. La procession s'apprête à rentrer dans la nef de cette cathédrale de Bayonne. Après l'ouverture de la célébration et le rite pénitentiel, ce sera la béatification proprement dite. C'est Mgr Hayet qui demandera officiellement la béatification aux autorités romaines représentées par le cardinal Amato. La vice-postulatrice, Sœur Louisette Sabat, lira donc cette brève présentation de l'abbé Sestac. Et puis le cardinal Amato nous donnera lecture, en latin, du décret par lequel le pape François, aujourd'hui, affirme que l'abbé Louis-Édouard Sestac est désormais au rang des bienheureux. C'est alors et alors seulement que l'on dévoilera le grand portrait disposé dans le fond du cœur de la cathédrale aujourd'hui et que l'Assemblée éclatera en action de grâce. Voilà, nous nous préparons à nous unir à cette action de grâce, à nous recueillir dans la prière avec cette procession d'entrée dans la cathédrale de Bayonne. Sous-titrage MFP. C'est parti. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 de grâce et de pardon. Il faisait le bien avec les mains vides de biens matériels, mais avec le cœur rempli de confiance en Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie. Espérant de toutes ses forces, il a œuvré beaucoup tout en ne possédant rien. Pendant toute sa vie, le Seigneur le soutient par sa divine charité, le poussant à aimer la croix, à fuir le péché, à avoir du zèle pour les âmes. Son apostolat en faveur des prostituées commença quand il assista au spectacle pitoyable de la mort d'une jeune fille de vingt ans. Devant son cadavre, il promit au Seigneur de travailler chaque jour pour préserver les jeunes innocentes et récupérer celles qui étaient perdues. Sa charité le portait à instruire les jeunes filles pauvres et les enfants de la campagne à donner un toit aux orphelines, à offrir une formation morale sérieuse aux adolescents en péril. La charité était sa devise et son instrument principal pour sauver les âmes et les conduire vers le bien. Tout le monde savait qu'il était généreux dans ses offrandes. Il donnait chaque jour une soupe chaude aux pauvres et distribuait des vêtements à ceux qui en avaient besoin. Il avait fondé une bourse des pauvres dans laquelle il mettait l'argent destiné aux aumônes. Il ne voulait pas qu'on la compte et providentiellement, la bourse ne s'épuisait jamais. Il leur a voulu accueillir dans sa maison de Notre-Dame du refuge tous les pauvres rejetés par la société, y compris les léprès. Paradoxalement, la pauvreté était sa richesse. Il économisait surtout pour pouvoir être généreux avec tous. Par amour des pauvres, des petits, des humbles, il avoyait ses religieuses dans les campagnes et dans les périphéries des villes pour offrir une aide matérielle et spirituelle. Les servantes de Marie étaient instruites par lui à manifester la charité envers les pauvres dans toutes les directions, même dans les auspices d'aliénés. Il était aimé, il était animé d'un véritable charisme de charité. Il accompagnait son amour pour les pauvres par une vie personnelle de pauvreté, par une attitude de pleine dépendance envers la divine providence et de partage total avec ceux qui étaient dans le besoin. Quand il était vicaire de la cathédrale ici, il se dépouilla de son patrimoine pour secourir un prêtre malheureux. De ce qu'il gagnait, il gardait une partie pour subvenir à ses besoins. Le reste était pour les pauvres. Un jour d'hiver, un pauvre mal habillé se présenta à lui et lui fit un paquet avec des vêtements neufs et le couvrit de son menton de laine. Il fouillait les éloges et rapportait tout à Dieu et à la bienheureuse Vierge Marie. Il rappelait souvent à ses soeurs la parole de Marie. « Faites tout pour moi et je ferai tout pour vous. » Le bienheureux offre aujourd'hui trois enseignements à notre méditation. D'abord, il nous invite à avoir foi en Dieu et en sa divine providence présente présente dans l'histoire de l'humanité et de l'Église et surtout dans notre vie familiale et personnelle. Nous sommes fils de Dieu qui nous aime, nous guide, nous pardon. Remercions-le quotidiennement par la prière d'un autre Père. En second lieu, le bienheureux s'estac nous invite à nous tourner vers notre prochain nécessiteux, être accueillants, généreux, miséricordieux. Enfin, tant à nous qu'à ses servantes de Marie recommandent vivement de tendre à la sainteté, la sainteté but ultime de la vie chrétienne. C'est la sainteté quotidienne faite de fidélité, de travail, d'absence de péché, de correspondance à la grâce, de réception fréquente des sacrements et surtout de communion avec Jésus. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire beaucoup, mais avec l'aide du Seigneur, avec la protection de la Vierge Marie et avec notre correspondance à la grâce, nous pouvons nous aussi graver la montagne de la sainteté. bien-en-r'e édouard s'estac, priez pour nous. Sous-titrage FR ? ... 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 De même, à la fin du repas, il prit la coupe, et entre grâce il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. ... 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 Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous nous sommes chantés. Notre Père, il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite, sur la terre, dans mon ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons, le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, parce que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec nous aussi. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sous-titrage ST' 501 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 à tous ceux qui ont contribué à la bonne et belle organisation de cette béatification, notre vicaire général, l'abbé Lionel Landart, recteur de la cathédrale, avec toutes ses équipes, nombreuses, et en particulier Marie-Laure Ducos. Je remercie aussi toutes les chorales, les organistes, les sacristains, l'Hospitalité Basco-Béarnaise qui a assuré de main de maître le bon ordre de cette célébration, les séminaristes qui ont servi à l'hôtel, tous les fidèles présents, et je n'oublie pas ceux qui sont dans le cloître, ceux qui sont à Saint-André, et ceux qui nous suivent par les écrans de KTO, que je remercie d'avoir couvert l'événement, et les ondes de radio Lapourdi. Je veux remercier encore M. le maire de Bayonne et les services de la municipalité pour avoir facilité la bonne organisation de cette célébration. Le maire d'Anglette, qui nous a reçus ce matin si bien dans sa ville, la ville où est mort le père Sestac, nous avons inauguré une avenue AB Sestac. Le préfet, qui a mis aussi à notre service tous les moyens de sécurité nécessaires, tous les élus présents, merci à tous pour la ferveur de cette célébration. Je veux remercier aussi l'artiste Bayonne et Jean-François Simon, qui nous a obtenu ce beau portrait du père Sestac, qui restera exposé ici dans la cathédrale toute cette année, et qui trouvera une bonne place ici à Sainte-Marie de Bayonne. Avec lui, nous nous tournons maintenant vers la Vierge Marie pour prier ensemble la fameuse prière du père Sestac, Auguste, Reine des Cieux. Tous ensemble. Auguste, Reine des Cieux, Souveraine, Maîtresse des Anges, vous qui, dès le commencement, avez reçu de Dieu le pouvoir et la mission d'écraser la tête de Satan, nous vous le demandons humblement. Envoyez vos légions célestes pour que sous vos ordres et par votre puissance, elles poursuivent les démons, les combattent partout, répriment leur audace et les refoulent dans l'abîme. Qui est comme Dieu ? Ô bonne et tendre Mère, vous serez toujours notre amour et notre espérance. Ô Divine Mère, envoyez les saints anges pour me défendre et repoussez loin de moi le cruel ennemi. Saints anges et archanges, défendez-nous, gardez-nous. Amen. Nous nous saluons pour toi notre âme, Marie à l'église. La lune est sous ses parcs, la lune est sous ses pas, en trois nous est donnée l'ombre du salut. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. ... 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